Dans cette vidéo, nous allons parler de l'isomérie Z2, qui est un cas particulier de diastéroisomère. On verra comment identifier les molécules qui ont cette isomérie Z2 ou pas, et si jamais elles présentent cette isomérie, lesquelles sont Z et lesquelles sont E, puisqu'il y a deux cas différents. On va commencer par faire un petit rappel avec la première molécule. Sur la première molécule, CH3, CH2, CH, double liaison, CH2, déjà on voit qu'il y a la présence d'une double liaison CC. Donc ça, c'est une des conditions pour avoir une isomérie Z2, c'est qu'il y ait une double liaison entre deux carbones. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une double liaison entre deux carbones que forcément j'ai une isomérie Z2. Ce qu'il faut, c'est regarder si chacun des deux carbones est lié à des atomes différents. Alors là, ça ne se voit pas forcément. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'écrire non pas la formule semi-développée, mais la formule développée pour que ça se voit beaucoup mieux. Donc si on part de la double liaison carbone-carbone ici, le carbone de droite est relié à H2, c'est-à-dire à un H ici et un H ici. Le carbone d'ici est relié à un H, que je peux mettre par exemple là, et il est relié aussi à CH2-CH3, que je peux mettre du coup ici. Donc là, j'ai bien ma double liaison carbone-carbone. Le carbone de gauche est bien relié à deux atomes ou groupes d'atomes différents, parce que CH3-CH2, c'est différent de H. Par contre, l'atome de carbone de droite est relié à deux H qui sont identiques, et donc cette molécule ne présente pas d'isomérie Z2, puisque le carbone de droite de la double liaison carbone-carbone est relié à deux atomes ou groupes d'atomes identiques. Par contre, sur la deuxième molécule, c'était la même, sauf qu'on voit que le carbone de droite est relié à H et à CH3, c'est-à-dire que là, par exemple en bas, j'ai un H, et en haut, j'ai un CH3. Et là, par contre, j'ai bien une isomérie Z2, puisque j'ai la double liaison carbone-carbone, avec un carbone qui est relié d'un côté à H et à CH2-CH3, donc c'est deux choses différentes. Et ici, le carbone est relié à CH3 et à H, qui sont également deux choses différentes. Donc là, il y a une isomérie Z2. Maintenant, il faut que je sache, est-ce que c'est l'isomère Z ou est-ce que c'est l'isomère E ? Alors déjà, que signifient Z et E ? Alors Z, ça veut dire sous-amène, c'est ce qu'on avait vu dans le cours, donc avec deux N et un N, alors que E, ça veut dire engegen, donc ça, c'est de l'allemand, comme vous pouvez vous en douter. Donc sous-amène, ça veut dire ensemble, alors que engegen, ça veut dire opposé, ça veut dire aussi contraire. Alors, comment s'en souvenir facilement ? Alors, il y a un petit moyen mnémotechnique qui n'est pas forcément évident, puisque ici, engegen, ça commence par un E, alors qu'ensemble, ça commence aussi par un E, mais on voit que ce n'est pas la même chose. Engegen ne veut pas dire ensemble, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut dire que comme c'est de l'allemand, c'est l'inverse de ce qu'on pense, et donc le E ne veut pas dire ensemble, mais justement opposé. Alors, qu'est-ce qui est ensemble et qu'est-ce qui est opposé ? Eh bien, pour ça, il faut regarder les atomes ou groupes d'atomes qui sont liés au carbone et faire une priorité. Pour ça, il faut appliquer la règle de CAND, de GOLD, et de PRELOG, pardon, et d'INGOLD, ce qu'on appelle la convention CIP, qu'on avait vue rapidement dans le cours. Donc, la convention CIP du nom de CAND, EGOLD et PRELOG, en fait, c'est une convention qui est importante. Ici, on va un peu la simplifier pour définir quel atome ou groupe d'atomes est prioritaire. Alors, on va faire au-dessus en enlevant les deux molécules ici. En gros, l'idée, c'est de regarder le carbone de gauche et après, de regarder le carbone de droite. On va commencer par le carbone de droite parce que c'est plus simple. Le carbone de droite, si on développe ici, on écrit la vraie formule développée, donc ici, H, H et H, ce carbone de droite, alors, d'un côté, il y a de l'oubli de liaison qui ne nous intéresse pas, mais de l'autre côté, il est relié à un carbone et à un H. Donc, d'un côté, j'ai un carbone et de l'autre côté, j'ai un H. Ce qu'il faut comparer, c'est les numéros atomiques. Alors, on sait que le numéro atomique, ce qu'on appelle le Z de C, il est supérieur à Z de H, parce que Z de C, ça fait 6, et Z de H, ça fait 1, ça, c'est ce qu'on trouve dans le tableau périodique. Et donc, j'en déduis que ça est plus grand, entre guillemets, que ça, alors plus grand dans le sens prioritaire, c'est-à-dire que le CH3, parce que c'est le C qui l'emporte, et bien le CH3 est prioritaire par rapport au H. Ce n'est pas un supérieur mathématique, c'est un supérieur dans le sens prioritaire. Donc là, après, on peut remettre en forme semi-développée, puisque ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On verra, surtout dans le dernier exemple. Ensuite, on va faire pour l'autre partie, l'autre carbone. Si on fait pareil ici, les liaisons, alors de la même manière, ce carbone est relié d'un côté à C et d'un côté à H. Or, de la même manière, le Z de C est supérieur à Z de H, c'est-à-dire que c'est lui qui va l'emporter. Donc, on en déduit que le CH3-CH2 va être prioritaire par rapport au H. Donc là, avec ce petit raisonnement, en appliquant la fameuse convention CIP, j'en déduis que le CH3 est prioritaire et que le CH3-CH2 est également prioritaire. Donc, les deux qui sont prioritaires, finalement, c'est celui-là et celui-là. Et c'est eux qui doivent être soit ensemble, soit opposés. Alors, pour savoir s'ils sont ensemble ou opposés, moi, ce que j'avais dit dans le cours, c'est qu'on peut tracer une ligne imaginaire au niveau de la double liaison carbone-carbone, donc qui coupe la liaison carbone-carbone en deux dans le sens de la longueur. Et là, on voit que le CH3 et le CH3-CH2, qui sont les deux prioritaires, ne sont pas dans la même zone. On a la ligne en pointillé qui sépare la molécule en deux zones, au-dessus et en dessous. Et on voit que les deux ne sont pas dans la même zone. Donc, s'ils ne sont pas dans la même zone, ils sont, ce qu'on appelle, opposés. Et donc, on en déduit que ça, c'est la configuration E. Parce que les deux groupes d'atomes prioritaires ne sont pas dans la même zone. Par contre, si j'avais eu, à l'inverse, le H ici et le CH3 ici, là, par contre, les deux groupes d'atomes prioritaires qui sont lui et lui, là, on voit qu'ils sont dans la même zone, celle du dessous. Et à ce moment-là, on a la configuration Z. Parce qu'ils sont ensemble dans la même zone. Donc, voilà un petit peu l'histoire du Z et du E. Si on a une isomérie Z2, il faut regarder les deux atomes ou groupes d'atomes prioritaires. On verra après un exemple un petit peu plus compliqué. Et la dernière molécule qui était proposée sous cette forme-là, c'était le CH2CH1, qui en fait, c'est CH3CH2. Le CH qui est là, et le C, par contre, il était relié à CH3CH3. Et donc là, CH3CH3, on voit que ça, par contre, ça ne présente pas d'isomérie Z2 puisque le carbone de droite est relié à deux groupes d'atomes identiques. Donc, cette molécule ici ne présente pas d'isomérie Z2. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la deuxième partie de l'exercice où on nous donnait des molécules directement sous forme développée et on devait décider si elles étaient dans la configuration Z ou dans la configuration E. Alors là, on va voir des exemples un petit peu plus compliqués du coup que ceux qu'on a vus précédemment. On a ici une double liaison carbone-carbone. Le carbone de droite est relié d'un côté à CL, de l'autre côté à CH3 et ici, d'un côté à H et de l'autre côté à COOH. Donc, on voit bien qu'il y a une isomérie Z2 puisque le carbone de droite est relié à deux groupes d'atomes différents comme celui de gauche et les deux atomes sont reliés par une double liaison carbone-carbone. Donc là, il va falloir que j'applique la règle de Kahn-Ingold et Prélob pour déterminer quels sont les groupes d'atomes prioritaires. On va commencer par celui de droite. Si on fait celui de droite, ici, on a 3H. Donc, on voit que ce carbone de droite est relié d'un côté au CL et d'un côté au C. Or, on sait que le Z du CL qui vaut 17 est supérieur au Z du carbone qui vaut 6. Donc, j'en déduis que le CL est supérieur à CH3 puisque ici, j'ai CL et ici, j'ai CH3. À chaque fois, on met sous forme développée pour savoir quel atome est directement relié à l'atome de carbone. Justement, ici, on a COOH. Donc là, on peut se demander parmi COOH, quel est celui qui est directement relié au carbone ? D'où l'intérêt justement d'écrire, non pas sous cette forme-là, mais sous forme développée, c'est-à-dire comme ça. Et là, on voit que le carbone de gauche est relié d'un côté à un carbone et de l'autre côté à un hydrogène. Or, le Z de H est supérieur au Z du carbone, donc on déduit de... Pardon, c'est l'inverse, évidemment. Le Z du carbone est supérieur au Z du H, donc on en déduit que le COOH est prioritaire devant le H. Donc là, finalement, le COOH, je peux le réécrire sous forme semi-développée, il est prioritaire par rapport au H. Donc moi, je vois que les deux groupes prioritaires, c'est COOH et H, et CL, pardon, qui sont ici et là, et donc si je retrace ma ligne imaginaire entre la liaison carbone-carbone, je vois que le COOH et le CL sont du même côté, et donc quand ils sont de même côté, ils sont ensemble, et à ce moment-là, c'est Z. Donc là, je suis dans la configuration Z. Si j'avais voulu la configuration E, il aurait fallu tout simplement que j'inverse le CL et le CH3, ou bien le COOH et le H. Soit j'inverse ceux de droite, soit j'inverse ceux de gauche, ça revient au même. Par contre, bien sûr, ne pas inverser les deux parce que ça revient à avoir la même molécule. Donc ça, c'était pour un autre exemple un peu similaire. Et donc, on va terminer par un exemple un petit peu plus compliqué parce que là, on va voir que comparer les Z du premier niveau n'est pas suffisant, il faut aller au deuxième niveau. Alors, là, l'exemple va être le suivant. J'ai toujours, évidemment, ma double liaison carbone-carbone. Ici, un H et ici, un CH3. D'un côté, j'ai C2H5 et de l'autre côté, j'ai C3H7. J'ai bien une isomérie Z2 puisque C2H5, C3H7, c'est différent. CH3 et H, c'est différent aussi. Donc, j'ai bien une isomérie Z2. On va commencer par la droite parce que c'est plus simple. Donc là, je ne refais pas, mais le carbone est de numéro atomique plus grand que le H. donc, j'ai le CH3 qui est prioritaire devant le H. Par contre, pour ici, c'est un petit peu plus compliqué puisque C2H5, si je l'écris sous forme développée, ça me donne deux carbones avec ici deux H et ici, trois H. Je les écris, mais je pourrais, évidemment, juste laisser des tirées. On se doute bien que c'est des H. Et ici, C3H7, je vais l'écrire comme ça, en vertical. donc là, hop, j'ai des H, pareil, de partout. Donc, j'en ai bien 7. Voilà. Alors, si on regarde le carbone de gauche, donc celui-là, à quoi il est relié ? Il est relié à deux carbones. Alors là, du coup, on ne peut pas décider lequel est prioritaire puisque le CdC et le CdC ont évidemment le même numéro atomique. Donc, pour l'instant, si je regarde les deux carbones, ici, je ne peux pas décider quel est le prioritaire entre le C3H7 et le CH2. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller au deuxième niveau et donc regarder ces carbones, à quoi ils sont reliés. D'un côté, je vois que c'est relié à HHC, donc j'ai un triplet HHC, que je vais entourer également. Et de l'autre côté, le carbone, il est relié à HH et C aussi. Et donc là, je ne peux toujours pas décider puisque j'ai encore une fois deux triplets ici identiques. Donc, si je compare les numéros atomiques, je ne pourrais rien faire. Donc, on voit qu'au deuxième niveau, je ne peux toujours pas décider quel groupe d'atomes est prioritaire. Donc, il faut que j'aille au troisième niveau. Alors, le troisième niveau, on voit que c'est par rapport au C puisque comme le H, c'est un peu des voies sans issue, je ne peux pas aller au troisième niveau au niveau des H, donc forcément, je vais au troisième niveau des carbones. Le carbone ici, il est relié au triplet H, H et H. Donc là, je ne les entoure pas, c'est ceux-là. Et le carbone d'ici est relié à H, H et C. Donc, lui, par contre, il est relié au triplet H, H, C. Et là, j'ai enfin quelque chose de différent et donc, je vais pouvoir comparer. Les H avec les H, eux ne peuvent pas se comparer, ils sont identiques. Le H avec le H, c'est pareil. Par contre, là, j'ai un C et un H. et comme d'habitude, j'ai le Z du C qui est supérieur au Z du H. Donc, j'en déduis que ce triplet H, H, E est supérieur au sens de la convention CIP au triplet H, 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 H. Or, ce H, H, C, il est dans cette branche-là et pas dans cette branche-là. Donc, j'en déduis que c'est cette branche-là qui est supérieure, entre guillemets, à cette branche-là. Or, cette branche-là, c'était C3, H7. Donc, j'en déduis que C3, H7 est supérieur à C2, H5. Donc là, on voit l'intérêt de la forme développée. C'est que si je n'ai pas cette forme développée, c'est compliqué de voir quel est le premier, le deuxième et le troisième niveau, voire quatrième, cinquième, etc. On continue au niveau supérieur tant qu'on ne peut pas décider avec la convention CIP. Donc là, si je remets sous forme semi-développée avec C3, H7 et ici C2, H5, là, ce que je viens de voir, c'est que c'était C3, H7 qui était prioritaire avec le CH3. Le C3, H7, il est ici, le CH3, il est là. Si je fais ma petite ligne en pointillé, je vois que le CH3 et le CH7 ne sont pas dans la même zone. Il y en a qui est dans la zone du dessus, un autre dans la zone du dessous. Donc, ils sont opposés et quand ils sont opposés, c'est E. Donc, j'en déduis que là, j'ai la configuration E. Donc, voilà un petit peu comment trouver, déjà, s'il y a une isomérie C2. Ça, c'est le plus simple. Et après, comment trouver si c'est isomère Z ou E ? On voit qu'il faut trouver à chaque fois les groupes d'atomes prioritaires pour chacun des deux atomes de carbone de la double liaison carbone-carbone. Et une fois qu'on a trouvé ces deux groupes d'atomes prioritaires, il suffit de regarder est-ce qu'ils sont du même côté ou pas. Et le même côté se fait avec la ligne imaginée. Moi, je l'ai tracé à chaque fois, mais bien sûr, on ne la trace pas forcément sur sa copie. Et là, il suffit de regarder est-ce qu'ils sont dans la même zone ou pas. lequel est le prioritaire ? Soit on a des exemples très simples comme CH3 et H. Là, c'est clairement le CH3 parce que le carbone est un numéro atomique plus grand que le H. Par contre, quand on a le carbone qui est relié à deux atomes identiques au premier niveau, il faut aller au deuxième, troisième, quatrième ou cinquième niveau jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de différent comme ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description pour l'annoncer de l'exercice ainsi qu'il y a d'autres exercices sur la stéréo-isomérie. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada